Dans ce vingt-quatrième épisode, nous allons rentrer encore plus dans les courbes qui décident notre système économique. Nous avons vu dans le dernier épisode de l'économie pour les nuls par un nul que la mathématisation de la pensée économique s'est construite au fil du XIXe siècle avec des économistes tels que Cournot, Walras ou Marshall et que le tableau qui croise l'offre et la demande s'est imposé à la fin du XIXe siècle en devenant une méthode de calcul qui est encore enseignée et utilisée ces jours-ci par bon nombre d'entrepreneurs ou d'économistes. Nous allons donc voir aujourd'hui comment fonctionne cette courbe qu'Alfred Marshall a publiée en 1890 dans son principe d'économie politique. Comme je l'expliquais dans le dernier épisode, malgré le fait que ce travail est la synthèse des travaux de tous ses prédécesseurs, il n'a gardé de chacun d'eux que ce qui lui paraissait le plus important pour construire son exposé, oubliant au passage certaines méthodes d'analyse novatrices telles que les différentes strates élaborées par Léon Walras. Il s'agissait plus pour Alfred Marshall de réaliser un outil facile d'utilisation dans le secteur industriel que de rentrer dans le genre de travaux où Léon Walras distinguait l'économie pure dont ses formules mathématiques font partie, l'économie sociale ou l'économie politique appliquée. Ceci n'enlève rien à la pertinence des travaux d'Alfred Marshall, mais il faut bien comprendre que cette courbe qui est devenue la clé de voûte du modèle libéral a été élaborée dans l'abstraction d'un monde sans crise sociale et sans implication de l'Etat. Les crises qui apparaîtront dès le début du XXe siècle, avec par exemple le krach boursier de 1929, forceront bon nombre d'États à s'impliquer davantage dans le bon fonctionnement du système économique comme on l'a vu en France avec la mise en place du commissariat général du plan ou dans la gestion du trésor peu après la fin de la seconde guerre mondiale. Deux modes de gestion qui ont peu à peu été oubliés en limitant l'intervention de l'Etat dans l'économie du pays. Et comme par hasard, la fin de ce choix politique correspond au début de l'accroissement du déficit public, du chômage et donc de la dette publique. Les choses sont bien sûr un peu plus complexes avec entre autres une mondialisation qui est devenue galopante à la même période et avec la construction de la communauté européenne, mais je reviendrai sur tout ça dans d'autres vidéos. Comme cette vidéo est la suite du dernier épisode sur la mathématisation de la pensée économique, je vais cheminer encore une fois dans l'univers graphique d'Emiplante. Et d'ailleurs, je vous parlerai encore une fois un peu de cette chaîne dans le rendez-vous toutou Youtube en fin d'épisode. Comme d'habitude, vous pouvez aller directement à ce passage ou à celui qui vous intéresse grâce au sommaire dans la description. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi vous abonner pour suivre ce voyage au pays de l'économie et de Youtube. Le sujet d'aujourd'hui est un peu complexe, alors je vais me contenter du décor d'Emiplante. Je vais quitter l'écriture audiovisuelle très inventive de cette youtubeuse pour vous proposer une vidéo très didactique de façon à comprendre le fonctionnement de ce graphique. Alors, cet outil d'Alfred Marshall, cette courbe de l'offre et de la demande, comment ça marche ? Commençons par la courbe de l'offre. Pour être tout à fait honnête, j'ai passé des heures à essayer de comprendre pourquoi cette courbe était croissante. Pour moi, ça me paraît très plus logique qu'en faible quantité une chaussure soit vendue plus chère que si elle était fabriquée en très grande quantité. J'aurais plutôt fait une courbe qui descend plutôt qu'une courbe qui monte. Bon, mais voilà, partout je comprends que cette courbe est croissante et que c'est comme ça et pas autrement. Alors, je me suis plongé dans encore plus de recherches pour essayer de comprendre cette augmentation et j'ai fini par y voir plus clair en écoutant un Québécois qui fait des vidéos super claires sur sa chaîne pour comprendre. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ça parce que tabernacle, c'est autant crie cette affaire. Alors, voici ce que j'ai compris. D'abord, un truc important avec cette courbe de l'offre et de la demande, c'est qu'il s'agit de valeurs agrégées. Autrement dit, pour faire cette courbe, on fait l'agrégation de tous les acteurs de production du marché, de la même façon que dans la courbe de l'offre, on trouve l'agrégation de tous les clients potentiels de ce secteur. Mettons qu'on parlerait du marché de la chaussure de sport. L'offre agrégée, c'est donc l'évolution de la tarification qui est une synthèse de la tendance de tous les fabricants de chaussures. Des fabricants de chaussures qui sont chacun en concurrence dans un secteur qui nécessite de nombreux coûts de production. Comme on peut le voir dans ce graphique du Data Lab du magazine Alternative Économique, pour faire une paire de baskets à 80$, plus de 50% du prix que l'on paye est lié à l'activité du distributeur, autrement dit du revendeur, qui achète donc la paire 40$ en sortie d'usine pour la revente 80$. Le quart du prix est dans la marque, autrement dit dans les frais de logistique, de transport et toutes les campagnes de publicité qui font vivre cette marque et notre envie d'acheter cette marque. L'achat de matières premières représente 13% du prix de la chaussure et lorsqu'on achète notre paire de baskets, seulement 8% de ce prix correspond aux frais de fabrication qui sont généralement faits en sous-traitance, dans des pays asiatiques où la main d'œuvre est très peu chère. Ceci étant dit, ce modèle économique aurait du mal à fonctionner autrement. Je veux dire par là que sans la puissance de la marque et sans le faible coût de main d'œuvre, nous ne trouverions pas de chaussures à ce prix-là. Si par exemple une entreprise française veut se lancer dans ce marché avec une chaussure 100% made in France, ces coûts de fabrication et de matières premières seraient si importants que l'entreprise n'aurait pas les moyens de développer une marque pour la faire connaître. En tout cas, pas dans ce secteur où le prix final devra être en concurrence avec ses baskets américaines. Si on revient à notre courbe, il faut bien comprendre que derrière chacun des points de cette ligne de l'offre, il y a l'équilibre qui permet à tous les acteurs économiques de fonctionner dans ce secteur concurrentiel, aussi bien le fabricant que ses fournisseurs, ses sous-traitants et tous ses revendeurs. Mettons que pour un certain type de chaussures, il faille un minimum de 20 000 chaussures fabriquées par an pour que tout fonctionne et que cette paire de chaussures soit alors vendue 60 euros en magasin. Ce qui signifierait qu'elle sortirait de l'usine à 30 euros la paire en présentant un chiffre d'affaires pour l'entreprise qui la fabrique de 600 000 euros. Bien sûr, tous ces chiffres sont fictifs. Dans ce scénario, il s'agirait d'un type de basket très précis, un peu comme une série limitée. Si ce fabricant voulait en produire 5 000 de plus pour les mettre sur le marché, le coût global lui coûterait plus cher puisqu'il aurait besoin de plus de matière et plus de main-d'œuvre. Comme ces coûts se répercutent aussi dans la vente en magasin de façon proportionnelle, il ne pourrait pas les vendre au même tarif. Il faut donc qu'il augmente le prix de ses chaussures, ce qui donnerait ici une paire de chaussures vendues 70 euros en magasin. De même, s'il voulait en fabriquer encore 10 000 de plus, il serait obligé d'augmenter le prix final en magasin d'encore 20 euros de façon à ce que son prix englobe tous les frais de production et soit en accord avec toutes les charges de tous ses partenaires économiques. En gros, cette courbe de l'offre est une façon d'adapter le prix de vente en fonction du coût global de fabrication. C'est ce que Valras a appelé le coût marginal, autrement dit le coût induit par une variation de l'activité. Plus la quantité produite augmente, plus l'activité économique de chacun augmente. Chaque entreprise cherche donc son équilibre économique dans un volume de production qui est accordé avec ses capacités et ses contraintes ou avancées technologiques ou sociales. Regardons maintenant la courbe des demandes. De façon assez logique, moins le prix est cher, plus la demande augmente. C'est pourquoi cette courbe des demandes est décroissante. Si par exemple 20 000 personnes seraient prêts à acheter une paire de chaussures 120 euros, on trouverait le double de clients, soit 40 000 personnes prêtes à payer la chaussure 40 euros. Cette évolution de la demande dessine deux effets. Un premier appelé effet de substitution, qui fait que si le produit que l'on souhaite se procurer devient trop cher, on se met à acheter un produit de substitution, comme par exemple d'autres chaussures, d'une autre marque. Et un deuxième effet appelé effet revenu, qui fait que mon revenu pour acheter des chaussures diminue avec l'augmentation de son tarif. Cet effet revenu est très important parce qu'il permet de comprendre les mécanismes qui ont transformé par exemple le krach boursier de 1929 en une période de récession. Aussi bien aux USA que dans toute l'Europe. Comme tout devenait trop cher, il devenait de plus en plus difficile de se tourner vers d'autres produits de substitution et la spirale infernale a provoqué une longue crise mêlant licenciement et diminution du pouvoir d'achat. Avec cette courbe de la demande, on peut mesurer les effets de certaines annonces. Si, par exemple, on apprend qu'une paire de chaussures a des défauts qui provoquent des douleurs plantaires, la courbe de la demande va se déplacer comme ça vers la gauche parce qu'il y aura moins de demandes. Ou inversement, si on apprend qu'en achetant telle paire de chaussures, on fait du bien à nos pieds, la courbe va se déplacer comme ça vers la droite parce qu'il y aura plus de demandes. Ces déplacements peuvent aussi être initiés par des procédés publicitaires ou des effets de mode comme, par exemple, le fait de voir un artiste très populaire porter ce type de basket. Avec ces variations, on parle d'effet de choc de la fonction de demande. Et parmi ces chocs, il peut aussi y avoir une augmentation des richesses ou bien, inversement, un appauvrissement de la population. Mais bon, je crois que vous avez compris le principe. Amusons-nous maintenant, comme l'a fait Alfred Marshall, à superposer la courbe des demandes et celle de l'offre. En juxtaposant la courbe de l'offre et celle de la demande, on étudie ce qu'on appelle l'équilibre concurrentiel. Le point où se croisent ces courbes, on l'appelle le prix d'équilibre. Libre à chaque entreprise, à partir de la définition de son prix d'équilibre, d'avoir une production plus importante en prenant le risque de se retrouver avec des stocks d'invendus. Beaucoup d'entreprises provisionnent d'ailleurs de produire de façon excessive par rapport à la demande de leur secteur d'activité, de façon à assurer leur présence dans ce marché. On le voit, par exemple, avec certaines boulangeries qui provisionnent dans le prix de leur pain le fait qu'ils vont jeter des gros sacs de pain en fin de journée, plutôt que de n'avoir rien à vendre aux derniers clients de la journée. Pour bien comprendre comment ça marche, imaginons que le prix de notre basket soit plus élevé que le prix d'équilibre. Que ce n'est pas un projet provisionné dans les frais de fonctionnement, mais une erreur liée à une méconnaissance de la demande de ce secteur. Admettons qu'il a donc prévu de proposer sur le marché 35 000 paires de baskets à 90 euros, soit 10 euros de plus que le prix d'équilibre du marché. On voit que vis-à-vis du revenu que les consommateurs sont prêts à mettre à ce tarif, il n'y a pas 35 000 consommateurs mais seulement 27 000. On a donc toute cette partie-là qui est excédentaire. Ça correspond tout de même à 8 000 paires de chaussures qui risquent de ne pas trouver chaussures à leurs pieds. Enfin, à être invendus quoi. Face à cette grossière erreur, l'entreprise ne va pas vouloir faire deux fois la même erreur et va donc baisser le prix et la quantité de ses chaussures dès l'année suivante de façon à se retrouver avec le moins d'invendus possible. Si, inversement, le prix est inférieur au prix du marché, on voit qu'on se retrouve dans une situation de pénurie et que ce sont 8 000 consommateurs qui ne trouveront pas chaussures à leurs pieds. Pour certaines entreprises, c'est simplement la limite de capacité de production mais pour celles qui en ont les moyens, c'est un peu dommage de passer à côté de toute cette potentielle source de bénéfices supplémentaires. Cette façon de montrer mathématiquement et graphiquement cet équilibre concurrentiel montre bien que la théorie économique qu'Adam Smith a formulée un siècle plus tôt est tout à fait vérifiable. Dans la façon qu'ont chaque entreprise de chercher leur propre enrichissement et dans la façon dont chaque consommateur cherche le produit le moins cher, l'équilibre naturel s'opère entre l'offre et la demande, comme une main invisible qui agirait sans qu'on comprenne comment. A partir de ce graphique, on peut aussi mesurer ce qu'on appelle le surplus de consommateurs ou même le surplus de production. Pour cela, il faut revenir sur les travaux de l'ingénieur Jules Dupuis qui s'est longtemps intéressé à la géotechnique en étudiant par exemple la méthode de fabrication de château d'eau. Ça n'a rien à voir, vous me direz, mais en fait, il y a quelques similitudes puisqu'il s'agit d'une gestion de flux. Je m'amusais à faire une comparaison entre le cycle naturel de l'eau et la circulation de l'argent dans le deuxième épisode de la chaîne et c'est assez drôle pour moi de découvrir à présent, alors que je l'ignorais à l'époque, qu'à la fin du XIXe siècle, un type a quitté son champ de spécialisation dans l'hydraulique et la mécanique des forces pour se lancer dans l'économie et imaginer une méthode de calcul du surplus de consommation. Technique qui marche aussi très bien pour étudier le surplus de production, qu'on appelle aussi les gains à l'échange. Alors, ces surplus, comment ça marche et à quoi ça sert ? Eh bien, le surplus de consommateur, c'est tout simplement l'aire de ce triangle. Autrement dit, la somme de toutes les quantités qui ne sont pas captées par le vendeur. Comme c'est un triangle rectangle, c'est assez simple à calculer. Il suffit de multiplier la longueur, soit 30 000 unités, 30 000 paires de baskets, par la hauteur qui est de 40 euros et de diviser par deux. Ici, le surplus de consommation est donc de 600 000 euros. C'est une valeur assez abstraite qui permet de mesurer la capacité globale de consommation non captée dans ce secteur d'activité. Ce volume monétaire permet de mesurer la masse économique qui n'est pas captée par cette entreprise qui s'en tient à son point d'équilibre, d'où la dénomination de surplus de consommation. Pour ce qui est du surplus de production, il s'agit de ce triangle, soit la somme de toutes les quantités qui n'ont pas été produites à ces tarifs. Comme pour l'autre triangle rectangle, il suffit de faire 20 euros multipliés par 30 000 et de diviser par deux, ce qui donne un surplus de production de 300 000 euros. Qu'on soit bien d'accord, ce surplus n'a rien à voir avec un bénéfice. Car le bénéfice, il est induit dans l'élaboration du prix, comme je l'expliquais avec le graphique du magazine Alternative Économique. Les bénéfices, ils sont déjà prévus dans chaque point le long de la courbe de production. Et ils augmentent pour chaque collaborateur proportionnellement au nombre de chaussures vendues. Ce surplus de production, c'est une façon d'estimer le volume de production qui n'est pas réalisé dans ce marché, d'où la dénomination de surplus de production. Avec le calcul de ces surplus, on peut voir que le marché permet à d'autres producteurs de proposer une offre alternative, une autre gamme de produits qui saura sans doute trouver sa place dans d'autres modèles économiques. En fait, on peut même dire que la concurrence peut s'épanouir dans la somme de ces deux surplus, soit un volume monétaire total de 900 000 euros. Mais vu qu'au point d'équilibre, la production et la vente de ces baskets représentent un chiffre d'affaires de 2 400 000 euros, soit 30 000 x 80 euros, et que finalement ça correspond à peu près à 1 200 000 euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise qui fabrique ses chaussures, puisque près de 50% c'est le chiffre d'affaires des revendeurs, on peut imaginer qu'il ne sera pas aisé pour la concurrence de mettre en vente un produit aussi intéressant. Il faudra peut-être imaginer un produit de luxe réservé aux consommateurs qui ont la capacité financière de se procurer des biens produits en faible quantité. En gros, avec le calcul de ces surplus, c'est un peu comme si on mesurait la totalité du gâteau que se partageraient les entreprises concurrentes dans un même secteur d'activité. Ce graphique qui croise l'offre et la demande est donc un outil applicable à n'importe quelle entreprise en lui permettant de définir la tarification de ses biens ou services et d'imaginer dans quel secteur concurrentiel elle évolue. Avec cette science de l'économie pure telle que cette courbe de l'offre et de la demande, l'étude devient beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit de comparer des concurrents qui n'ont ni les mêmes coûts ou disponibilité de matières premières ni les mêmes charges sociales. On peut voir ça par exemple dans le marché de la farine où des producteurs viennent de Chine, de plusieurs pays de l'Union Européenne, d'Inde, de Russie, des États-Unis et de plein d'autres coins du monde. Chaque producteur joue ainsi avec les règles internationales et les prix qu'ils peuvent mettre en concurrence dans un marché mondial pour remporter des marchés. Et ce phénomène de mondialisation empêche d'imaginer la revalorisation salariale des transformateurs ou des agriculteurs dans chacun des pays concernés. Je suis ici dans les images d'un épisode que j'avais fait en essayant de comprendre comment se calcule le PIB, un truc qui s'appelle retour vers le PIB, dans lequel j'essayais d'imaginer comment participer à la construction du PIB en achetant une simple baguette de pain. Il faut comprendre qu'avec tout ça, si on reste dans le secteur de la farine et de la boulangerie, il en va du prix de notre baguette de pain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la complexité de cette situation réside dans le fait que la moindre revalorisation salariale, aussi bien en Chine que chez nous, engendrera forcément une augmentation du prix de la farine et donc de la baguette de pain. Il en découlera donc une baisse de notre pouvoir d'achat. Avec cette courbe de l'offre et de la demande, on peut aussi s'amuser à visualiser le surplus de demande et de production dans une situation de monopole. En fait, comme il n'y a plus de concurrence, ces surplus sont en noir parce qu'ils n'ont plus d'intérêt pour la concurrence qui n'existe plus. Par contre, il est intéressant d'y voir apparaître une zone appelée « charge morte » qui correspond à la perte de surplus social ou collectif que produit la situation de monopole en raison des redistributions sociales qui disparaissent avec l'absence de concurrence. Dans la compréhension de ce phénomène, la situation de concurrence pure et parfaite est préférée par rapport à une situation de monopole dans le raisonnement microéconomique. D'où la mise en place de lois antitrust qui fonctionnent plus ou moins bien comme on le voit dans beaucoup de secteurs d'activité, aussi bien dans le numérique que dans certains secteurs industriels ou commerciaux. Pour conclure cet épisode, il faut comprendre que dans cette économie pure telle que définie par Valras, on brasse des chiffres dans l'abstraction pure puisque d'autres éléments sont à prendre en compte dans la définition du prix qui se trouve sur ces lignes. Dans le prochain épisode, je vais essayer de comprendre ce qu'on appelle la fonction de production, une formule mathématique qui permet de définir l'angle de la courbe de l'offre et de mieux comprendre certains de ces éléments complémentaires qui dessinent cette complexité. Et il faudra encore attendre plusieurs mois avant que j'aborde certains autres de ces éléments, comme par exemple le taux d'intérêt ou de croissance. On arrive au rendez-vous tout au YouTube. J'ai déjà beaucoup parlé de la chaîne Ici Amy Plante dans le dernier épisode que j'avais déjà fait chez elle, mais j'ai très envie d'en dire encore quelques mots. Dans le fil de ces vidéos, elle aborde le darknet, l'intelligence artificielle ou le hacking de webcam. Elle touche à tous ces sujets par un mode très personnel, en tant que codeuse, en tant que personne vivante, pleine de doutes et de curiosités. Elle a aussi fait un épisode sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077 dans lequel elle balance malgré toutes les critiques, j'ai envie d'acheter le jeu parce qu'il y a un univers qui m'attire. Cet univers-là, il m'attire parce qu'il me plonge dans un monde loin de la réalité. La réalité, ma vie, elle ne ressemble pas au film. Le réel, c'est ennuyeux, c'est des pensées, c'est trop de pensées. C'est du jugement, tu juges les autres, tu juges toi-même. C'est des codes sociaux de comment il faut être, comment il faut se comporter. Au moins, quand tu es concentré, tout s'arrête. Et en voyant cet univers dystopique, tu peux même te dire que finalement, il y a pire que notre réalité. Enfin bref, je ne saurais trop vous recommander d'aller jeter un œil à cette chaîne dont je vous mets le lien dans la description. Vous y entendrez l'avis d'une jeune femme en train de devenir adulte. Vous y entendrez la voix de cette jeunesse désabusée qui traverse ces périodes de confinement liées au coronavirus en cherchant non seulement un sens à tout ça, mais aussi une façon d'y trouver son bonheur, son épanouissement. Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à en parler si ça vous a plu ou même à vous abonner à la chaîne Papa Vidgéré. Merci pour votre curiosité et comme d'habitude, continuez à regarder partout. Salut !